2 minutes montre en main. Rudy Garcia n'a pas traîné en salle de presse après la nouvelle déconvenue, de trois, de ses joueurs, mercredi soir, à Nantes. Je vais essayer de rester mesuré ce soir, de protéger mes joueurs, a-t-il expliqué. Bon, quelques secondes plus tard, il les a bien assaisonnés en affirmant, quand on n'est pas capable de gagner un match comme ça, je pense qu'on a bafoué les fondamentaux, on n'est pas loin d'avoir la palme de la stupidité. Le coach olympien en veut vraiment à ses joueurs qui ont pourtant mené deux fois au score à la Beaujoire. Depuis plus de deux ans, ceux qui sont là sont au courant que quand on marque un but, cinq minutes après il peut se passer plein de choses, en marquer un deuxième mais aussi en prendre un. Ça n'a pas loupé. Il leur en veut aussi d'avoir encaissé des buts sur des actions pourtant bien identifiées avant la rencontre. On a pris des buts sur exactement les choses qu'on avait montrées aux joueurs en préparation de match, sur les centres, sur des ballons directs dans notre surface. C'est à se demander à quoi ça sert de faire des préparations de match. C'est l'heure de la fameuse sonnette d'alarme. Et maintenant, après cette sixième défaite de la saison à l'extérieur et ses trois buts encaissés, ce qui fait de l'OM l'une des pires défenses de L1, on fait quoi ? On dit quoi d'autre ? Je ne peux pas vous dire ce qui ne va pas, lâche Dimitri Payet, qui a commencé le match sur le banc. En revanche, le capitaine est capable de mettre des mots sur les mots qui rongent l'OM, cinquième, en ce moment. De prendre ces trois buts comme on les a pris, ce n'est pas à domicile. Sixième défaite. Trois buts encaissés. C'est récurrent. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir tirer la sonnette d'alarme. Car la situation actuelle de l'OM l'inquiète. Quand on fait ce genre de performance, il faut arrêter de regarder les autres. Vu que, nous, on ne gagne pas, autant regarder derrière que devant. Ce n'est peut-être pas la crise, mais on s'en rapproche. . Garcia a visé certains joueurs plus que d'autres. Bonne ambiance à l'OM. Confirmé quelques minutes plus tard par un Florian Thauvin, qui mettra près de 30 secondes à répondre à la première question en lançant un séchiant interminable. Puis, en révélant le discours fort d'après-match de Rudy Garcia, le coach était très remonté, il a dit que certains s'étaient beaucoup plus battus que d'autres. Il a dit que c'était inacceptable. L'OM, à l'extérieur, ne fait plus peur à personne. Saint-Etienne doit se frotter les mains en attendant le match de dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...